A tous, du coup, merci de votre présence pour ce webinaire que nous avons souhaité vous proposer sur la question de l'articulation sur les territoires entre les structures et les solutions d'accompagnement généralistes qui existent et les solutions mises en place sur les diverses manières de créer de l'emploi mutualisé. Le webinaire vous est proposé par le RNMA, Réseau National des Maisons des Associations. Un petit mot sur le RNMA rapidement. Moi, j'ai un petit souci de webcam, je rallume la webcam. RNMA qui est un réseau qui existe depuis à peu près 25 ans, qui est né à l'initiative de quelques directeurs de Maisons des Associations, qui avaient éprouvé le besoin de partager sur leurs pratiques, leurs outils et leurs cadres de travail. Afin de progresser dans leurs pratiques. Et aujourd'hui, le réseau à 25 ans réunit près de 70 structures, à la fois des collectivités locales porteuses d'une maison, et aussi des associations qui gèrent des hauts points de l'appui. Et voilà, et je vous précise cela, puisqu'on va travailler aujourd'hui selon une manière de faire assez traditionnelle au sein du RNMA, c'est-à-dire en partant des expériences des acteurs. Et voilà, et ce webinaire s'inscrit également dans la continuité de la démarche PMAE, comme Petite et Moyenne Association Employeuse, qui a été un dispositif de travail, c'est un peu plus de dix dernières années, beaucoup doté par le RNMA, le mouvement Ciatif, la Vise et quelques autres partenaires, pour produire beaucoup de ressources qui concernent l'accompagnement à l'emploi et après aux formes de mutualisation. On remontrera ces ressources en cours de webinaire. Je voulais remercier les soutiens sans qui on n'aurait pas pu mettre en place cette action, à la fois la Mutuelle Quorum, qui nous appuie techniquement également sur l'outil technique de webinaire, nous subisons en direct, et également merci à la Direction Jeunesse d'Education Populaire et de l'Associatique du ministère de Déclination Nationale, qui soutient le RNMA pour des actions de partage et d'expérience et de formation par le faire entre les acteurs. Et enfin, il est temps d'introduire nos intervenants, puisque je ne serai pas seul sur ce webinaire. Grégory Autier, peut-être que tu redémarrer ta webcam, comme ça tu vas pouvoir me dire un petit bonjour avant de démarrer, super. Bonjour Grégory. Donc Grégory Autier, le directeur d'une structure qui s'appelle S3A, une structure associative des deux associations, nous animons une maison des associations à Héroville-Saint-Clair. Aujourd'hui, je vous partagerai l'expérience locale que nous avons mise en œuvre depuis une quinzaine d'années maintenant, autour de la constitution d'un groupement d'employeurs, qui s'appelle Média, et c'est un acronyme qui signifie Mutualisation d'Emplois pour le Développement Inter-Associatif. Merci Grégory. Et également avec nous, va nous rejoindre Karine Vaillant, puisqu'elle est dans les derniers préparatifs techniques, vous savez, les aléas des webinaires et par moments les connexions et ce genre de choses, c'est des petits soucis, mais elle est en train de régler ça, et du coup, elle nous rejoint très bientôt. Je vais nous en commencer à parcourir le déroulement de ce webinaire, juste, voilà, je vais passer à la diapositive suivante, pour vous donner un aperçu d'ensemble. Avant tout, il nous semblait utile de préciser que ce webinaire s'adresse à des structures qui font de l'accompagnement. Pour autant, l'accompagnement est très divers, il y a plusieurs formes complémentaires. Certaines, des accompagnements sectoriels dans certains réseaux. Il y a également des accompagnements de réseaux à l'échelle régionale ou nationale. Là, en l'occurrence, on va un peu plus s'intéresser à des actions qui s'inscrivent dans une forme de proximité et sur les territoires. Et du coup, on va en premier lieu préciser, à travers quelques chiffres de l'emploi, les, a priori, les associations qui, on pense, peuvent être concernées par les... Ce que nous allons réfléchir dans la suite déroulée. Grégory Hautier nous partagera également quelques éléments de contexte sur les évolutions de dispositifs publics concernant l'emploi. Puis, nous définirons succinctement ce qu'on entend par accompagnement, par la fonction employeur. Et enfin, nous viendrons dès la cinquième partie, puis sur la sixième, sur les cas pratiques, les expériences des acteurs et des intervenants qui seront disponibles. Donc, à ce moment-là du webinaire, nous aurez la possibilité de poser des questions sur les parties 5 et 6, puisque Karine et Riori partageront des expériences. Voilà une partie précédente, on va essayer de ne pas trop traîner en longueur. J'espère... On s'est engagé à finir le webinaire à 11h30, dont certains ratent la fin du contenu. Donc, on va... Voilà. On n'ouvrira pas les questions sur les 4 premières parties. Du coup, je... Voilà, je vous... Il me semble intéressant de vous partager quelques éléments sur les chiffres de l'emploi. Ce sont des données, voilà, qui sont issues du paysage associatif français, qui a été publié en mai 2019, cette année, par Viviane Tchernonog et Lionel Pronto. Du coup, à mesure qu'on le parcourt, vous verrez en violet, là, j'ai annoté quelques paragraphes, quelques chapitres. Ce sont ceux du document source. Donc, pour ceux qui veulent approfondir les questions, vous pourrez, comme ça, retracer où ça se situe dans la parution du paysage associatif français. Donc, en premier lieu, quelques éléments pour situer le poids du secteur associatif. Donc, à l'échelle nationale, 1 850 000 salariés, qui représentent 1 560 000 postes équivalents de temps plein. Donc, ce sont 7,1 % de l'emploi total en France. Voilà, c'est... le poids de notre secteur. Et en parallèle, je suis un peu le raisonnement que Lionel Pronto, qui proposait cette analyse dans le... Il était en parallèle sur les salaires bruts, qui sont de 5,9 %, et il nous amenait à nous poser une question, est-ce que cette relative faiblesse des salaires influe sur une moindre qualité de l'emploi dans le secteur associatif ? Et là, nous allons revenir à cette question un peu dans la suite du webinaire. Autre élément pour situer le profil des associations, nous voyons sur le diagramme à barre en bas de cette page la taille des organismes employeurs. Par exemple, pour les employeurs de... Pardon... Dans les organisations de moins de 5 emplois, il se concentre 5,5 % des emplois associatifs. A l'inverse, les très grosses associations, plus de 100 salariés, représentent 54 % des emplois du secteur. Donc aujourd'hui, si on se situe sur les petites et moyennes associations, on est plutôt, on va dire entre 0 et 50, donc peut-être sur, a priori, une trentaine de pourcents, si on cumule les chiffres, à peine un peu plus de 30 % du salariés associatifs qui pourraient être des structures sur lesquelles on essaie de déployer des actions de mutualisation dans le droit local. Alors bien sûr, quelques éléments partagés sur la droite du graphique sont intéressants à observer, puisque, dans la suite, le slide qui suit en particulier, nous ont voulu extraire des éléments de l'analyse en se concentrant sur les associations qui en particulier sont celles qui devraient nous correspondre, puisque, par exemple, à l'inverse, le secteur social et médico-social qui représentent 47,8 % de l'emploi du secteur social. Et en secteur, il y a énormément de gros employeurs, qui sont des structures, dans le secteur, des structures réglementées, et auquel cas, nous vous invitons, quand vous connaissez les éléments, à essayer de vous concentrer, justement, peut-être sur des analyses qui correspondent aux... associations en particulier, qui sont celles de vos territoires. Voilà, donc ça nous amène à voir, dans cette nouvelle diapositive, des éléments spécifiques à ce que le paysage associatif français qualifie d'emploi occasionnel. Alors, à l'inverse d'emplois que l'on pourrait qualifier de plus stables, l'emploi occasionnel sont tous ces emplois qui ont été distingués sur des bases de seuils de rémunération ou de volume horaire ou de durée de poste moindre. Donc, dans l'emploi occasionnel, il y a les temps partiels, mais aussi quelques autres emplois qui ont été définis selon ces seuils. Et dès le premier graphique en couleurs, on voit typiquement que l'emploi occasionnel est beaucoup plus fort dans des secteurs tels que la culture, par excellence, mais également le secteur du sport, des loisirs, qui sont des questions assez présentes sur les territoires. Voilà, à l'inverse, on voit par exemple, on avait seulement des chiffres globaux, le poids du secteur social et médico-social qui est très lourd, on l'a vu juste avant, presque la moitié de l'emploi du secteur. On verrait moins apparaître que le poids réel de l'emploi occasionnel, tel que celle du sport, culture et loisirs. Enfin, je vous invite à regarder le diagramme suivant. Il met en avant la question de la taille des associations employeuses et on voit assez clairement que plus l'association est petite, par excellence, les associations de moins de deux salariés ou jusqu'à deux compétences, 66% de l'emploi est occasionnel, plus la taille de l'association grandit, moins c'est le cas. Du coup, on voit apparaître des besoins sans doute ou des éléments d'analyse qui permettront de mieux comprendre le public avec lequel vous mettez en place des actions de mutualisation. Vous aurez peut-être mieux le... Et enfin, on s'est posé préalablement la question de savoir si la qualité de la vie au travail était corrélée avec la question d'emploi. Sans doute, évidemment, mais ce n'est pas exclusif comme nous le montrent des éléments issus notamment du baromètre sur la qualité de vie au travail, travaillé par le forum et le centre initiatif pour le développement de l'économie sociale. L'année prochaine sortira la troisième étude, la précédente date de 2017. nous invitons à la naviguer sur Internet et elle donne pas mal d'éléments pour mieux comprendre les autres facteurs de qualité du travail, tels que des questions d'études, les écarts de salaire entre des parents et des salariés, des questions peut-être de discrimination dans l'accès à l'emploi et aux responsabilités par rapport à l'économie sociale. Il y a également les facteurs de qualité des informations, des échanges entre collègues, la qualité de vie au travail. Voilà, on voulait vous partager quelques-uns de ces repères puisque dans l'accompagnement à l'emploi qui peut parfois être abordé comme quelque chose de très technique. Il y a également d'autres éléments qui peuvent être pris en compte pour la situation. Je vais donc passer la parole maintenant à Grégory Autier pour la deuxième partie sur les éléments de contexte. Oui, merci Paul pour cette présentation d'Apanor. Non. C'est important pour nous également de partager, je dirais, quelques éléments d'actualité liés au contexte que rencontrent les associations aujourd'hui sur la dimension de l'emploi associatif d'une part, puis de présenter les mesures actuelles en faveur de la promotion des groupements d'employés. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur l'environnement dans lequel évoluent actuellement les associations, c'est qu'on est quand même dans un contexte qui est très fragilisé. Je pense que l'étude le démontre. On a eu ce qu'on peut appeler une détérioration équalitative et quantitative de l'emploi associatif. Pour la première fois sur la période 2017-2018, le secteur a perdu 17 000 emplois salariés. Donc, c'est quelque chose qui doit forcément nous mettre en vigilance. Au-delà d'un nombre d'emplois qui disparaît, on a quand même un nombre aussi d'emplois. Alors là, je parle dedans. Oui, je voulais juste préciser aux personnes qui se demandent pourquoi on a une voix par-dessus la voix de Régory. Je vois que Karine nous rejoint, vient de débuguer les soucis techniques et peut-être a parlé un petit peu fort sans savoir qu'on l'entendait tous. Voilà, Karine, si tu nous entends, quand tu parles, tu es en ligne. Voilà, mais je... Voilà, excuse-moi Régory de t'avoir coupé et je te laisse reprendre le fil. Bonjour, excusez-moi pour ce petit incident technique. Merci, Karine. Bienvenue, Karine. Donc, je poursuis effectivement sur la présentation du contexte. Donc, au-delà d'un nombre d'emplois qui a disparu, on a aussi un nombre d'employeurs associatifs qui est moindre actuellement. Sur la période 2015-2018, on a moins 8000 employeurs associatifs, donc 4300 rien que sur la période 2018. On n'a pas les chiffres 2019, mais rien ne nous a démontré ces derniers mois que la tendance ne devrait pas s'accentuer, ce qui là aussi est un signe de vigilance sur lequel on doit, en qualité d'accompagnement, j'irais faire attention. Ce qu'on constate dans les structures qui disparaissent, c'est principalement les structures de moins de 5 salariés, alors que nous, on qualifiera d'entreprises associatives de plus de 100 salariés, voient, elles, leur effectif augmenter. Pour rappel, les structures qui font plus de 100 salariés aujourd'hui dans notre secteur d'activité sont au nombre de 2400 à peu près. Les disparitions, si on essaie de voir plutôt quels sont les secteurs impactés, on se rend compte que c'est les secteurs loisirs, culture et sport qui aujourd'hui voient et le nombre d'employeurs et le nombre d'emplois en diminution. Pour rappel, sur la présentation du panorama associatif, c'est les trois premiers secteurs d'activité dans lesquels on retrouve bon nombre d'associations. Et tout à l'heure, quand vous présenterez les quelques mesures en faveur des groupements d'employeurs aujourd'hui en termes de politique publique, on se rendra compte que sur le secteur de la culture et du sport notamment, c'est là où se trouvent certaines propositions. Qu'est-ce qui explique en partie la baisse du nombre d'emplois salariés ? Comme chacun sait, c'est en 2017, notre secteur a subi des nouvelles orientations politiques qui ont amené à cette fameuse suppression des emplois aidés. Au nombre de 320 000 dans le secteur en 2017, on n'en trouve plus que 130 000 en 2019. Des propositions de l'État ont été faites pour, je dirais, aller sur d'autres types de mesures, notamment les parcours emploi-compétence, mais les accompagnateurs voient bien, lorsqu'ils travaillent auprès du secteur associatif, que cette mesure actuellement est inappropriée pour un grand nombre dans les structures avec lesquelles nous pouvons travailler et que ça ne correspond pas aux besoins du secteur à l'heure d'aujourd'hui. On a, alors après, sur les caractéristiques, Paul en a exprimé quelques-unes tout à l'heure, parmi elles, la spécificité du secteur, 53 % des salariés associatifs seulement sont en CDI, alors qu'on est à plus de 80 % dans le privé lucratif ou dans la fonction publique. Donc ça, c'est des dimensions quantitatives liées au secteur et puis, Paul y a fait référence tout à l'heure. On a aujourd'hui aussi, à travers les baromètres nationales réalisés par Corom sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, une tendance exprimée par les salariés qui considèrent aujourd'hui qu'il y a une dégradation relative de ce qu'on va appeler la qualité de vie au travail. Le troisième baromètre est en cours d'analyse actuellement. A priori, on peut considérer que cette tendance pourrait être réaffirmée. Voilà ce qu'on voulait vous présenter avant d'aller plus particulièrement sur la dimension groupement d'employeurs, sur ce qu'on va appeler les spécificités du secteur. Après, sur les groupements d'employeurs, on a, je dirais, depuis deux ou trois ans, une évolution positive des politiques publiques en faveur des groupements d'employeurs. La première chose à signaler, et vous en trouverez les liens à travers le support qu'on met à votre disposition, mais il y a eu un rapport réalisé par le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, au mois de novembre 2018, sur les groupements d'employeurs, qui, d'une part, rappelait que le groupement d'employeurs reste une forme d'organisation de l'emploi expérimental, malgré le fait que la loi date de 1985. Dans le rapport, on a estimé qu'il y avait aujourd'hui environ 6 000 groupements d'employeurs au niveau national, ça a groupé à peu près 50 000 salariés. Sur le secteur associatif, plus particulièrement, on a du mal à avoir des chiffres précis. Quand on lit un certain nombre de ressources, on considère qu'il y a aujourd'hui 500 groupements d'employeurs. à peu près spécifiquement dédiés au secteur associatif, c'est-à-dire ayant des membres majoritairement du secteur. Si on qualifie les groupements d'employeurs, on est plutôt sur des petites structures de moins de 10 salariés. Et donc, le rapport du CESE, dont je me fais l'écho là, que vous trouverez sur le site du CESE, a défini un certain nombre de préconisations à travers 11 préconisations et 4 axes. Parmi les 4 axes, on a la dimension de reconnaître l'utilité des groupements d'employeurs dans le respect de leurs principes fondateurs. On a une dimension qui est liée à la promotion des initiatives en matière d'emploi et de développement économique sur les territoires. Un troisième axe sur le fait de renforcer le modèle économique et organisationnel et puis une quatrième dimension sur favoriser les conditions d'un dialogue. Là, rapidement, une manière très synthétique, rappeler les dimensions de ce rapport. Si on va plus spécifiquement sur les mesures, les politiques publiques en faveur du secteur associatif, rappeler deux choses. c'est que déjà le ministère aujourd'hui a une politique incitative sur les groupements d'employeurs dans notre secteur. Ça fait partie des mesures portées à l'heure actuelle par le ministère au travers de deux appels à projets qu'on qualifiera de spécifiques. Un qui est le fonds de sécurisation des groupements d'employeurs sport. C'est un fonds de sécurisation qui existe depuis 2018 qui a été renouvelé cette année. Spécifiquement dédié au secteur sportif comme son intitulé l'indique. Le principe étant d'apporter des réponses en termes de consolidation au modèle sexuel économique des groupements d'employeurs sport. L'objectif est d'apporter soit une aide en démarrage soit une aide au développement. C'est soit un soutien sur les fonctions de support soit un soutien à la trésorerie des groupements d'employeurs. Les résultats 2019 ont été apportés il y a quelques jours au secteur puisque 74 projets seront soutenus sur les territoires cette année en faveur du mouvement sportif. Donc ça c'est la première dimension qu'on souhaitait porter à votre connaissance. On peut penser que cet appel à projets sera renouvelé en 2020 et donc je charge aux accompagnateurs que nous sommes d'être vigilants pour voir si à un moment au regard des collectifs que nous pouvons accompagner sur les territoires ce fonds peut apporter des éléments de réponse à la démarche de création ou de consolidation de leurs activités. Et puis le deuxième est beaucoup plus récent la deuxième mesure c'est ce qu'on appelle le fonds d'aide au groupement d'employeurs associatifs via le fonds GEP c'est l'instruction du 15 mai 2019 qui fait des propositions en la matière l'objectif étant je dirais d'apporter une aide à des projets de structuration sur les territoires au travers de l'outil groupement d'employeurs les moyens apportés au travers de cet appel à projet étant la mise à disposition de postes fonds GEP je dirais auprès des structures qui pourraient en faire la demande donc voilà également la deuxième mesure qui aujourd'hui peut être sollicitée je dirais par les accompagnateurs lors de leur démarche d'accompagnement de groupements d'employeurs merci Grégory pour ces propos moi je t'ai bien suivi en tout cas c'était dense mais clair de mon côté j'imagine que ce sont les voilà on aura peut-être quelques commentaires et questions si ça ne l'est pas on pourra bien sûr à posteriori après le webinaire on enverra le support la vidéo sera diffusée si des questions se posent encore on siendra disponible on voulait voilà avec cette ces premières parties à minima introduire le pourquoi les questionnements puisque ce sur quoi on va être par la suite du webinaire c'est aussi des questions sur lesquelles les accompagnateurs les assos locales cherchent à trouver des solutions dans un contexte global qu'il est bon de bien connaître pour positionner le sens finalement des actions sur les territoires je vous propose d'aller maintenant un peu au plus près de ce qui nous rassemble des questions d'accompagnement donc à minima le alors on ne va pas définir l'accompagnement en général vous en faites tous j'imagine on sait quand on rentre au webinaire on voit les gens s'inscrivent avant on a vu vos profils on voulait à minima préciser un peu ce qu'on disait en introduction aujourd'hui nous adressons plus particulièrement à des personnes qui travaillent dans une échelle de proximité sur les territoires à l'échelle d'une ville ou peut-être un peu plus bassin de vie ou des fois département selon un accompagnement généraliste qui fuise dans différentes méthodes formation entretien individuel et c'est un métier que vous pratiquez a priori pour presque tous et on voulait vous rendre visible 4 vidéos alors en même temps que je parle je vais essayer de vous amener sur le site web en question puisque vous êtes accompagnateur et j'imagine que vous n'échappez pas à la règle quand vous parlez de votre métier à des gens qui ne sont pas du secteur sans doute pas vraiment ne comprend ce que vous faites et il se trouve qu'un collectif d'acteurs dans les Hauts-de-France autour de l'association Interface mais parmi lesquelles quelques maisons des assos Tourcoing, Roubaix et quelques autres ont travaillé justement à en mettre en lumière ce qu'est ce métier en quoi il consiste et du coup ils ont produit 4 vidéos d'animation elles sont très courtes je vous invite vraiment à les regarder bientôt entre 1 minute 30 et 2 minutes donc voilà la première sur vraiment c'est quoi le métier d'accompagnateur la suivante sur être ou ne pas être accompagné donc ça c'est un positionnement un peu différent la troisième sur soutenir l'accompagnement ça peut être utile pour tous les partenaires autour de vous notamment les collectivités et les financeurs et enfin ils ont produit une quatrième vidéo sur comment on devient accompagnateur qu'est ce qui amène à exercer ce métier voilà je ne fais pas beaucoup plus long mais à minima ça nous semble intéressant que vous connaissiez l'existence de cette ressource puisque voilà vous êtes tous dans cette même situation de faire comprendre ce que vous faites et ce n'est pas toujours facile en revanche ah alors j'ai un appel à Thomas vous savez comme dans on a le support de Thomas de Corom qui suit la technique de ce webinaire un peu comme dans les concerts on a des ingé-son ingé-lumière voilà merci Thomas puisque c'est vrai que quand on ne voit plus le diaporama et du coup revoici la deuxième dimension voilà sur laquelle on voulait attirer votre attention en termes d'accompagnement c'est un rôle assez peu conscientisé finalement dans le métier mais pourtant très important cette fonction de développement local alors qu'est-ce que c'est le développement local en quelques mots c'est un processus de développement à partir des ressources matérielles et cognitives d'un territoire pour le définir un petit peu entre guillemets par opposition d'autres programmes de développement consistent à faire à déployer des politiques publiques nationales et à les amener sur les territoires donc partir d'une logique globe qu'on duplique et qu'on transfère et là nous sommes plutôt dans des manières de faire dans le développement local qui est plus de partir de ce que vivent les acteurs et les diagnostics qu'ils échangent et du coup dans ce cadre là votre métier d'accompagnateur contribue également à un rôle de médiation médiation entre les associations pour qu'elles apprennent à se connaître éventuellement à échanger des infos et puis peut-être à travailler à développer des projets ensemble également un rôle de médiation entre les associations et les pouvoirs publics puisqu'on voit de plus en plus cette tendance à créer des politiques publiques locales notamment de développement du secteur associatif dont les phases de réflexion et d'analyse ont été partagées avec les associations également on voit pas mal de nouvelles actions entre associations et entreprises qui se développent et souvent les maisons des assos ont cette ou également les autres types de points d'appui à la vie associative mais qui sont cette fonction de connaissant chaque public arriver à faire un peu le langage commun et à faire dialoguer les personnes ensemble voilà et tout ça à l'ère de ce que l'on a indiqué sur Powerpoint et que d'autres nomment l'ingénierie relationnelle vous observez comme nous tous de plus en plus des démarches participatives une volonté de travailler en coopération en co-construction et c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique de ces quelques dernières années et qui est assez nouveau puisque vous avez tous appris les démarches de gestion de projet et l'ingénierie de projet j'imagine et de plus en plus on est amené à s'utiliser sur des formations et des compétences relatives à l'ingénierie relationnelle du coup vous accompagnateur n'y échappez pas a priori et c'est dans ce rôle là que vous êtes amené à travailler à révéler sur vos territoires des besoins des besoins communs à plusieurs acteurs de profils éventuellement différents et du coup à partir de là à travailler à construire des solutions à ces besoins mais avec la diversité d'acteurs rassemblés qui parfois plusieurs associations des fois y compris entreprises et pouvoirs publics locaux il est important de conscientiser ce rôle dans le métier d'accompagnement puisque quelques travaux récents qu'on a indiqué plus quelques-uns ici il en existe d'autres mais bien sûr l'institut Godin qui nous amène à réfléchir sur des éléments d'innovation sociale transformatrice alors je ne vais pas détailler ici mais ce sont des invitations à regarder des travaux récents publiés par ces structures la Fonda également sur la question de stratégie d'impact collectif donc comment on se projette à plusieurs sur une volonté commune sur un territoire notamment et bien sûr le rameau à travers les travaux sur les alliances pour le bien commun et toutes les fonctions de catalyseurs territoriaux voilà donc il nous semblait utile puisque de rappeler en fait cette fonction dans le métier d'accompagnement puisque ce que nous allons voir dans la suite sur la mutualisation de l'emploi relève également de cette capacité que vous avez vos accompagnateurs non pas de travailler singulièrement avec des associations prises séparément mais bien à faire quelque chose qui dépasse ces individualités pour aller vers du collège et voilà je regarde mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié de l'important et je crois que non du coup je vais rendre la parole à Grégory pour un petit mot plus spécifique à la fonction d'accompagnement employeur Oui dans la continuité des propos que tu viens de rappeler Paul c'est effectivement rappeler qu'on dirait qu'on soit maison des associations qu'on soit CRIB CDVA ou autre quand on parle de l'assistance à la fonction employeur auprès des acteurs associatifs c'est une dimension qui va enfin c'est une démarche qui a plusieurs dimensions et elle est bien plus que technique alors même si et là moi c'est au regard de ce que nous on vit sur notre maison on constate assez souvent quand même quand on est sollicité par les acteurs associatifs la première demande exprimée est quand même très technique notamment depuis quelques années avec ce contexte qui s'est quand même hyper complexifié sur la dimension administrative avec la fameuse DSN que tout le monde connaît ou ne serait-ce que l'année dernière le prélèvement à la source à mettre en place précédemment les acteurs associatifs les petits acteurs associatifs employeurs avaient la capacité de faire par eux-mêmes désormais faire sous Excel c'est plus possible il faut avoir des logiciels de paye il faut avoir une compréhension je dirais du métier de gestionnaire paye et donc ça les amène très fréquemment à solliciter nos structures et donc avec une expression de besoin qui est oui est-ce que vous faites les bulletins de salaire est-ce que vous faites les déclarations diverses ou autres et là on a les uns et les autres possibilité de répondre ou pas en fonction du projet que porte notre structure maintenant ce qui doit à chaque fois distinguer une relation d'accompagnement avec une relation de prestation ou alors je dirais nos métiers puis ceux produits par les cabinets de paye c'est que notre réponse doit aller bien au-delà on a la capacité à soutenir ce qu'on appelle la professionnalisation et le développement de l'emploi dans le secteur il y a un travail à faire que ce soit en direction des salariés mais aussi en direction des bénévoles employeurs pour que je dirais on puisse les soutenir que ce soit en amont de la création de l'emploi pendant et puis en aval et c'était important pour nous de rappeler ça de rappeler qu'il y a je dirais un certain nombre de ressources qui existent et notamment celles créées par le collectif dont on a fait état tout à l'heure le collectif PMAE avec un référentiel qui donne des je dirais une méthodologie permettant aux accompagnateurs de se situer dans leur rapport aux associations sur la dimension de l'accompagnement de l'emploi et tout à l'heure au travers des expériences que nous présenterons Karine et moi-même on voit bien que c'est parce qu'à un moment nos maisons ont fait un pas de côté ne se sont pas situées que dans je dirais la réponse technique et pratique mais on n'a plus joué ce rôle de catalyseur dont tu disais t'as Paul tout à l'heure d'une part à travers je dirais le fait de travailler avec des réseaux d'associations mais aussi de bien identifier leurs besoins et de pouvoir proposer des réponses en termes d'accompagnement qui vont au-delà de ce qu'ils formulent eux-mêmes mais dans le souci de leur permettre d'avoir des réponses les plus appropriées au développement de leurs activités je te repasse la parole nous allons passer la parole juste en suite pour la suite à Karine alors je m'excuse pour deux choses on est en direct et c'est vrai que les questions techniques sont toujours à traiter en direct dans un webinaire on m'a fait peur du fait que le son n'est pas super quand je parle et je m'en excuse j'ai essayé de changer l'oreillette pendant le hop mais je ne vous entendais plus et voilà également la vidéo va réapparaître on ne sait pas pourquoi elle disparaît quand on bascule d'un affichage à l'autre et nous allons accueillir Karine qui a réussi à nous rejoindre et nous sommes très heureux puisque ce qu'elle va nous présenter est au coeur de nos préoccupations notre introduction a peut-être été un peu longue mais sans doute nous on y tenait quand même pour bien préciser le sujet alors Karine je pense que même si on ne te voit pas avec la webcam j'imagine que tu nous entends et si tu parles je veux bien que tu nous dises un mot Karine est-ce que je t'entends si tu parles oui oui je suis là je vous entends il n'y a pas de soucis alors bonjour bonjour à tous du coup je m'excuse pour ce retard et effectivement dans la continuité de ce qu'ont présenté Grégory et Paul donc on voulait faire un zoom en fait sur le projet que l'on porte en Finistère dans un premier temps et puis après on évoquera l'essai-mage en fait réalisé en Bretagne en fin de webinaire mais avant on voulait faire un petit retour là sur le groupement d'employeurs mais pas uniquement le groupement d'employeurs qu'on a créé avec trois points d'appui à la vie associative donc c'est bien en écho aussi à ce qu'on disait sur le fait que nos trois structures assumaient déjà de l'accompagnement à la fonction employeur et qu'on avait déjà aussi participé dans le référentiel à l'expérience aussi au référentiel d'accompagnement des petites et moyennes associations employeurs que croisés avec les demandes que l'on avait régulièrement ici sur le pays de Cornoua et qu'on en est arrivé en fait à apporter ce dispositif alors d'où on parle donc nous sommes trois points d'appui à la vie associative du Finistère donc il y a l'espèce associative de Quimper sur la Cornouaille le Rézame en fait sur le pays de Morlaix et puis Brest c'est ma force sur le pays de Brest alors on a un autre territoire en Finistère le pays du centre-ouest Bretagne pour ceux qui connaissent c'est le pays des vieilles charrues autour de Carré et donc c'est trois qui est couvert en fait par nos trois structures en fonction de la proximité géographique parce que c'est un grand territoire donc en cumulé en fait ces trois structures qui portent pour deux d'entre elles un pacte emploi et puis pour nous sur un autre logiciel en fait qui porte déjà un service qui propose un service pay à leurs adhérents et en cumulé en fait on représente 1200 associations le plus souvent non affiliées c'est à dire que la majorité d'entre elles sont des petites et moyennes associations qui ne sont pas adhérentes à un réseau par ailleurs même si on a en deçà d'un tiers en fait qui sont aussi adhérentes ou à la fédération des centres sociaux ou au réseau de petite enfance ou au réseau d'environnement la grosse majorité quand même sont des petites associations qui du fait de leur activité ou du fait qu'il n'existe pas de fédération sont non affiliés et c'est important de le souligner parce que les projets qu'on a montés on les a vraiment montés en complémentarité avec les réseaux sectoriels et sur nos trois structures donc nous à l'espace associatif et à Sémaphore sur Brest donc nous sommes adhérents au RNMA et puis pour le Rézame à Morlaix la réflexion est en cours donc on avait déjà des habitudes de travail ensemble mais on n'avait jamais porté encore de projet de cette dimension là même si on avait tous en tête cette volonté de conforter l'emploi associatif en plus au moment du projet le démarrage du projet on s'est venu croiser la fin des emplois aidés et donc c'est ce qui a motivé en fait ce qui nous a appelé à démarrer cette réflexion autour de la création en fait d'un groupement d'employeurs qui s'appelle le GES un groupement d'employeurs associatifs et intersectoriels mais aussi la volonté de répondre à l'ensemble en fait de démarches donc du coup on va vous présenter le dispositif si Paul tu veux passer sur la parce que j'ai pas la main si tu veux passer sur la diapo suivante voilà super donc sur nos quatre d'avoir précisé pour le changement de powerpoint je t'écoute donc je viens de le faire et juste je voulais quand même préciser aux personnes qui nous écoutent qu'on a mis l'affichage de sorte à ce que vous aperceviez les questions réponses sur la droite et voilà vous pouvez donc en laisser au maximum et en à la fin de chaque partie Karine et Grégory une fois qu'ils ont fini leurs propos pourront traiter les quelques questions qui s'y réfèrent voilà je te rends la parole Karine alors on va on va présenter la création du gouvernement d'employeur puis je sais que Cécile qui est responsable aussi maintenant qui a été embauchée pour gérer le gouvernement d'employeur et aussi auditrice donc via via Grégory ou Paul ou moi vous pourrez aussi lui poser des questions en direct pour celles auxquelles je n'arrive pas à répondre éventuellement donc l'idée en fait du dispositif c'est de pouvoir répondre en fait à la diversité des situations que l'on rencontre parce que du fait qu'on s'adresse aux petites et moyennes associations employeurs on se rend compte que les volumes horaires ou les capacités financières ou encore la durabilité en fait des des demandes par rapport aux compétences recherchées sont très très variables en fonction de l'histoire de l'histoire des structures et que dans l'objectif de pouvoir répondre à une plus grande en tout cas au plus grand nombre possible de demandes il nous fallait à la fois pouvoir proposer la solution la plus pérenne et la plus sécurisée c'est à dire le groupement d'employeurs mais aussi sur du plus petit volume horaire ou peut-être sur des structures qui avaient une gouvernance moins effective malgré un développement d'activité ou qui avaient une irrégularité dans les demandes en fait qu'on puisse à la fois proposer et orienter vers de la prestation de services donc pas uniquement au sein de nos structures mais aussi en mobilisant d'autres supports comme les coopératives d'activité et d'emploi donc là c'est bien dans une logique de lien sur le territoire aussi ou alors aussi de faciliter le prêt de salariés entre deux structures quand on est sur des besoins ponctuels suite à un congé ou un arrêt imprévu et puis qui vient rencontrer en fait les disponibilités dans une autre structure du fait d'une baisse de financement par exemple donc on est bien dans l'idée de pouvoir proposer en fonction de chaque situation ou de la prestation de service soit au sein de nos structures soit sur des structures partenaires sur le territoire d'accompagner les structures sur éventuellement de la mise à disposition dans le cadre de conventions de mise à disposition qui est une convention qui permet de partager des salariés mais sur une durée encadrée et sans marge possible ou alors d'aiguiller vers le groupement d'employeurs quand le besoin est pérenne quand il y a une assise financière suffisamment conséquente qui permet de couvrir en fait le coût du poste c'est qu'on est sur un besoin en temps partiel donc on fait nous ce travail-là d'accueil donc on poursuit en fait sur nos missions en complément et avec les collègues qui assurent déjà le conseil en droit social et et la réalisation des fiches de paye donc on assure au sein de nos structures en fait l'accueil l'orientation et l'accompagnement des structures qui ont des besoins en compétence quel que soit d'ailleurs le métier et en fonction on les oriente sur voilà sur la solution qui est la plus la plus adaptée à leur expression en tout cas dans un premier temps qu'on a nous validé avec eux et en parallèle de ça on fait aussi un travail d'information et de sensibilisation donc vous voyez à côté il y a un petit doc qui s'appelle Oser l'emploi partagé et donc c'est une petite plaquette qui permet de communiquer sur les différentes formes de mutualisation et de partage de l'emploi et qui nous permet aussi à nous de pouvoir continuer à travailler cette relation de confiance c'est un des avantages entre guillemets d'être déjà inscrit et de mon point de vue c'est peut-être incontournable quand on veut démarrer un travail ou de création de gourmand d'employeur ou d'autres formes de partage de l'emploi c'est déjà la relation et le lien que l'on a au territoire aux associations du territoire et aux partenaires en fait qui accompagnent aussi les assos sur les pays sur lesquels nous sommes donc notre objectif avec ce travail d'information de soirée qui sont menées conjointement avec avec Cécile Dujem et aussi avec les collègues en charge du dispositif local d'accompagnement et nos collègues en charge de l'accompagnement employeur et ça passe par de la communication autour de soirées d'information ou aussi de vidéos en cours de création et donc l'idée c'est que à terme sur nos territoires quand une structure pense recrutement sur du temps partiel quel est le réflexe de partager l'emploi quel est le réflexe de la mutualisation on ne s'est pas gagné il y a encore du chemin à faire on s'est rendu compte qu'il y a de nombreux freins au partage de l'emploi notamment la méconnaissance des structures avec lesquelles partager la méconnaissance aussi des dispositifs donc voilà c'est tous les aspects sur lesquels on travaille afin de de conforter et développer le groupement d'employeurs donc on peut peut-être du coup aller un peu plus loin si tu veux Paul sur le mettre la diapo suivante sur le jet sur le groupement d'employeurs donc on est sur oui merci beaucoup je la vois oui alors sur le sur la création du groupement d'employeurs donc on est les trois mêmes structures en fait cofondatrices et donc à la gouvernance du groupement d'employeurs même si aujourd'hui les associations qui bénéficient de mise à disposition ont évidemment comme c'est sous statut associatif donc il y a une AG donc chacun est amené à rejoindre le CA s'il le souhaite donc là le CA c'est ouvert mais en tout cas l'idée de départ c'était aussi de conforter l'émergence du jet en investissant aussi du temps et des moyens financiers de nos trois structures et aussi d'avoir une politique d'accessibilité avec un taux de refacturation le plus resserré possible afin que le pas de l'embauche et le pas de l'embauche de façon mutualisée ne soit pas trop contraint par le surcoût lié au recours au gourmand d'employeurs donc on a un taux de refacturation qui va de 1.45 à 1.7 en fonction du salaire brut en fait de la personne mise à disposition l'idée l'idée a été aussi de partir un peu comme dans le secteur agricole sur une installation progressive donc on n'est pas allé sur directement la création d'un poste et au départ c'est les directeurs des trois structures et puis une collègue qui a assuré la responsabilité RH tant que les premiers postes n'ont pas été créés donc du coup c'est une fois que la machine a été en route et qu'il y a eu les premières mises à disposition que le recrutement de le responsable RH a été effectif on voulait pour ça en fait préserver la trésorerie en fait on a eu un soutien de la directe au démarrage et c'était aussi parce qu'on est allé en amont en fait du projet c'est vrai qu'on l'a pas redit tout à l'heure mais la création du gourmand d'employeur et la dynamique collective est née d'un travail d'études et d'évaluation des besoins qui a été réalisé les deux années précédentes le jeu existe depuis 2017 maintenant les statuts ont été déposés en 2017 et puis ils fonctionnent depuis juin 2018 de façon effective et on a aussi bénéficié d'un d'un accompagnement d'un consultant d'élam même si on n'avait pas on n'a pas mobilisé un délai sur la préfiguration en tout cas on a de Jean Dalichoux vous connaissez peut-être en fait qui est un spécialiste des GE mais aussi du CRGE de Nouvelle-Aquitaine alors je crois que Etienne Lechat aussi est auditeur aujourd'hui donc vous pouvez aussi peut-être reposer des questions via notre intermédiaire si besoin qui ont vraiment appuyé la structuration juridique notamment l'articulation aussi entre nos points d'appui et le fonctionnement effectif du GES sur les déplacements sur les différents scénarios aussi qui ont été posés à l'époque donc d'où même pour des structures d'accompagnement la nécessité aussi de se faire accompagner dans cette phase d'émergence pour sécuriser sur le plan juridique mais aussi sur le plan politique en fait le groupement notamment sur la question voilà du taux de refacturation modulée sur le fait d'avoir une entité à l'échelle du département qui intervient sur chacun de nos trois pays et en complémentarité de nos structures donc sur l'ensemble de ces éléments-là et puis on a aussi et on continue de travailler en proximité avec au-delà de nos propres adhérents avec les réseaux avec lesquels on avait travaillé sur l'étude avec lesquels on a aussi l'habitude de travailler sur d'autres sujets depuis de nombreuses années maintenant voilà alors sur le 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 aujourd'hui donc après deux ans de fonctionnement voilà il y a eu 11 contrats signés depuis depuis le début alors même si l'idée c'est d'être plutôt sur du CDI pour faire connaître et aussi tisser la la relation de confiance voilà on a accepté de signer des CDD au démarrage mais l'idée là c'est bien de un groupement d'employeurs c'est pas une structure d'intérim donc on est bien sur du partage de compétences dans la durée et donc aujourd'hui c'est sept c'est six salariés et bientôt sept salariés qui seront mis à disposition avec on est beaucoup ce qui vient conforter aussi ce qu'on avait révélé ou en tout cas fait émerger lors de l'étude sur les besoins en compétences qui ont été réalisés sur les trois pays on est beaucoup sur des fonctions de support accueil secrétariat comptabilité aussi mais on a aussi deux chargés de mission et chargés de projet une animatrice de réseau et aussi une chargée de communication qui ont intégré le jet pour l'une année dernière et pour l'autre cette année et aujourd'hui la permanente qui assure oui t'inviter à toucher un petit mot sur la forme juridique l'indiqué sur le slide et peut-être aussi la gouvernance puisque tu en as parlé sur la période de montée en plus et un petit mot aujourd'hui on voit 17 adhérences que ça veut dire que les 17 partent aussi sur la gouvernance voilà je voulais juste présenter aussi sur un petit mot là-dessus merci oui alors non aujourd'hui sur la gouvernance en fait du groupement d'employeurs c'est les donc nos trois structures plus une autre structure qui a intégré l'OCA et l'OCA il est composé du binôme de pilotage donc du directeur directeur ou directrice des trois points d'appuyer à la vie associative et d'un administrateur qui suit le projet dès l'origine en fait on a on a fait un travail et on continue de faire ce travail de mobilisation pour que dans nos trois structures ce soit pas un groupement d'employeurs porté juste sur un plan technique mais que ce soit bien avec un portage politique conséquent et qui s'inscrive bien dans la continuité on contribue à conforter le fait associatif en créant ce groupement d'employeurs là on s'adresse aux petites et moyennes associations de façon prioritaire et on assure le lien avec l'ensemble des autres services et capacités d'accompagnement de nos structures donc pour garder et préserver ce lien il était vraiment important que les administrateurs et les CA de nos trois structures soient présentes en fait au sein du conseil d'administration du GES et c'est le cas aujourd'hui donc on a un ou une administratrice de chaque point d'appui qui assure en fait le pilotage et alors ce qui est intéressant aussi c'est que en termes de coopération et de dynamique interassociative entre nos trois points d'appui ce premier chantier a permis effectivement de conforter notre dynamique collective et que l'on puisse maintenant travailler sur d'autres sujets notamment sur des questions de formation sur des questions de communication donc ce premier chantier emploi autour d'un dispositif qui articule groupement d'employeurs et autres modalités de partage de l'emploi on est sur la création d'un collectif effectif sur le Finistère le collectif des points d'appui à la vie associative qui nous réunit et qui nous permet de travailler sur d'autres sujets alors sur les conditions de réussite quand même et les points de vigilance sur l'émergence du groupement d'employeur et sur le dispositif de façon générale ce qui a fait qu'on a pu le faire émerger on avait quand même un soutien fort de la directe au départ et une attente et une reconnaissance des partenaires institutionnels sur ce qu'on était en capacité de faire on avait aussi on a accepté je pense que ça c'est vraiment important d'accepter le temps long sur les petites et moyennes associations entre le temps de la révélation du besoin et le temps de la prise de décision du recrutement il peut s'écouler un an on le voit encore au quotidien et même pour faire émerger le groupement d'employeurs entre la dynamique coopérative à prix du temps on a aussi les choix ont aussi été posés de l'expertise mais aussi de la prospection de l'étude en fait de ce qui avait fonctionné et aussi de ce qui n'avait pas fonctionné on a eu des groupements d'employeurs qui n'ont pas fonctionné aussi sur le territoire et on est allé creuser les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas réussi à s'inscrire dans le paysage et à se développer et puis aussi le fait d'une installation progressive un peu sur le modèle des micro groupements d'employeurs qui démarrent sans salariés permanents en fait sur la phase de lancement alors ça c'est les conditions de réussite et puis sur les points de vigilance pour démarrer un projet comme celui-ci ça veut dire voilà des fonds propres de nos trois structures un investissement conséquent des directions peut-être la difficulté aussi à valoriser les temps de coordination même si nous on est allé chercher du financement pour l'ensemble de nos trois structures et pas uniquement pour l'espace associatif à l'origine du projet pour que justement on puisse reconnaître et valoriser l'ensemble des temps en fait mis même si c'est pas à 100% mais en tout cas pour un deux tiers quasiment et puis une difficulté aussi importante sur la mutualisation quelle que soit la forme que ce soit via le groupement d'employeurs ou sur les conventions de mise à disposition c'est l'adéquation entre la temporalité le moment où s'exprime le besoin d'une structure qui doit rencontrer en fait un besoin équivalent sur une temporalité assez proche pour pouvoir créer les postes la création d'un poste au sein du groupement d'employeurs c'est à minima une journée par semaine parce que la volonté c'est aussi de travailler sur la qualité de l'emploi et donc de ne pas proposer plus de trois mises à disposition pour une personne donc c'est cette difficulté aussi autour du maillage et de la temporalité qui n'est pas toujours la même et puis on a aussi un défaut encore de reconnaissance des dispositifs des employeurs associatifs qui ne sont pas encore convaincus de la mutualisation et qui méconnaissent aussi les systèmes et puis le dernier aspect c'est aussi la complexité du montage où ça a été une chargée de mission à plein temps pendant trois ans sur le montage du dispositif et puis des leaders mobilisés sur chacun des territoires deux dossiers régionaux et un dossier direct et puis là sur le jet donc une nouvelle demande à la région sur un emploi associatif d'intérêt régional qui a un autre nom qui s'appelle défi associatif et puis un soutien de la direct aussi qu'on va devoir renouveler parce que l'équilibre pour un groupement d'employeurs de cette nature c'est autour en fonction des postes en fait c'est autour de 20 équivalents temps plein et là on est à peine à un tiers pour le moment donc voilà on sait qu'il va nous falloir du temps pour développer le projet voilà sur le groupement d'employeurs je te transmets une question tu veux passer à la diapo suivante peut-être nous demander si tu en savais plus sur les jets qui ont été créés mais qui n'avaient pas fonctionné que tu les as mentionnés je ne sais pas si tu as quelques éléments à nous dire sur les raisons de leur non pérennité oui 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 tout à fait tout à fait et du coup c'est éclairant ça explique pourquoi on l'a créé sous cette forme là il y a eu un G.E. associatif qui a duré 4 ans en fait sur le pays de Cornouaille uniquement et qui s'est arrêté parce que elle n'a pas trouvé ils n'ont pas trouvé le point d'équilibre financier malgré un soutien en fait alors c'est un groupement d'employeurs qui existait déjà auparavant mais sur un petit volume et qui était un micro G.E. qui a voulu se développer sur l'ensemble du secteur associatif mais avec le choix d'avoir une personne à temps plein en fait dès le départ donc avec un coup de poste à temps plein dès la première année et aussi un groupement d'employeurs qui était porté par des syndicats principalement et qui n'avait pas de lien direct avec le réseau associatif donc un gros travail de prospection en fait à mener par la chargée de mission qui s'est finalement épuisée à aller rencontrer des structures qui finalement ou ne relevaient pas du groupement d'employeurs ou qui allaient prendre la décision de passer par le groupement à encore un an d'ici donc au bout de alors il existait déjà depuis deux ans auparavant le groupement d'employeurs mais donc au bout de cinq ans voilà la décision a été prise d'arrêter le groupement et puis il y a eu un autre groupement mais qui était plutôt un groupement du médico-social donc plutôt sur des grosses structures qui a existé sur le nord le nord Finistère et qui là lui s'est arresté pas pour des raisons de trésorerie mais plutôt sur des raisons de gouvernance en fait c'est à dire que créer une nouvelle structure c'est aussi une nouvelle gouvernance à mettre en place une nouvelle structure à gérer et ça nécessite de l'investissement effectif dans la durée des structures qui créent le groupement d'employeurs et on l'a vu aussi sur d'autres territoires en fait des groupements d'employeurs qui s'arrêtent non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas sur le plan économique mais parce qu'il n'y a plus de portage politique comme dans n'importe quelle association en fait donc voilà c'est les deux les deux raisons qui ont fait qu'on a nous décidé de démarrer plutôt de façon progressive en disant on va augmenter le temps de travail de la responsable RH au fil de l'eau ce qui permet d'asseoir le groupement d'employeurs de se donner du temps et de préserver la trésorerie tout en temps la démonstration de la pertinence et du fonctionnement en fait en direction de nos partenaires institutionnels qui du coup poursuivent le soutien on savait dès le départ qu'on ne serait pas un équilibre économique avant cinq ou six ans donc on l'a posé comme tel quand on l'a défendu aussi auprès de de nos partenaires du coup je voulais un minimum passer la parole à Grégory puisque le slide suivant justement nous amène sur l'autre expérience de GE celle du GE Média merci du coup à Myriam aussi pour sa question puisqu'on voit dans la réponse que tu fais mine de rien que l'approche qui a été la vôtre de co-construire des acteurs bien ancrés dans le territoire prendre le temps de se connaître diagnostiquer mine de rien peut-être on vous le souhaite en tout cas permettre de perdurer puisqu'on voit l'inverse des choses peut-être trop rapides ou pas assez bien articulées au final n'ont pas survécu à l'épreuve du temps je propose à Grégory du coup de prendre la suite et de nous partager également ces informations sur le GE Média et juste un petit mot à tous les participants nous avons un participant parmi nous qui est dans la région Occitanie à Perpignan voilà il nous a partagé l'existence d'un travail fait également sur son territoire je vais l'adresser à tout le monde dans la barre des dialogues pour que vous allez regarder également à toi Grégory merci Paul donc effectivement dans la continuité du propos porté par Karine je vais vous parler du groupement d'employeurs médias mais pas du groupement d'employeurs en tant que tel si vous avez besoin de plus d'informations je serai à votre disposition mais pour être bien dans le thème du webinaire qui est la question de l'articulation des solutions d'accompagnement et de mutualisation je vais porter mon propos beaucoup plus sur justement l'articulation qu'il y a entre ce groupement d'employeurs aujourd'hui et la maison des associations des rouvilles et la structure d'accompagnement que je gère puisque c'est c'est bien un projet global dont il s'agit le groupement d'employeurs étant un élément qui nous a une structure qui nous a permis de répondre sur le territoire à des enjeux de mutualisation alors très rapidement le groupement d'employeurs médias lui il a été créé en 2004 créé en 2004 mais une phase d'émergence de 18 mois c'est une aventure qui a commencé début 2003 création octobre 2004 et premier emploi juillet 2005 quand je le dis ainsi c'est parce que je pense qu'un certain nombre d'acteurs de l'accompagnement sont bien au courant mais je dirais faire émerger structurer et consolider un projet de groupement d'employeurs dans l'accompagnement c'est une démarche moyen terme surtout si on veut que ce groupement et c'est notre cas soit dans une approche plutôt multisectorielle et non pas juste dans une réponse dans ce cadre là ça peut aller plus vite mais deux trois associations sportives par exemple qui veulent recruter ensemble un prof de tennis où là effectivement la phase d'émergence peut être un peu plus rapide nous en tous les cas c'est un processus assez long un processus dans lequel nous en tant que structure d'accompagnement à l'origine on n'est pas donc c'est pas du tout un projet qu'on a porté c'est un projet qui est venu par nos membres donc les membres là de la structure d'accompagnement et comme je le situais tout à l'heure la question de l'accompagnement à l'emploi n'est pas que technique elle est multidimensionnelle et pour nous ce qui a fait démarrage en 2003-2004 c'est notamment à l'époque les plus anciens d'entre nous s'en rappellent peut-être c'est les feux emplois jeunes qui arrivaient enfin d'être financières dans un certain nombre de structures et donc là des associations qui se posaient la question de soit qu'est-ce qu'ils vont faire les salariés qu'ils ont depuis 5 ou 8 ans en fonction et qu'ils n'ont plus la capacité de financer soit justement ce qu'ils vont faire dans leur structure désormais avec peut-être moins de personnel salarié et donc on est sur à l'origine un souhait des acteurs qui est d'avoir une approche de l'emploi associatif qui les amène à être moins en dépendance des politiques publiques d'aide à l'emploi mais dans des emplois beaucoup plus viables et durables et donc ça les a amenés à réfléchir mutualisation alors 2003-2004 le sujet de la mutualisation d'emplois était quand même beaucoup moins prégnante dans les propos et des acteurs associatifs et des décideurs qu'aujourd'hui je le rappelle encore tout à l'heure le rapport du CESE nous parle bien encore d'une forme d'organisation singulière de l'emploi donc il y a 15 ans c'était encore moins acquis qu'aujourd'hui et donc de ce besoin exprimé ils se sont retournés vers notre structure pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner à réfléchir nous très clairement on ne connaissait pas grand chose à l'époque et je crois que ce n'était pas inintéressant de ne pas y connaître grand chose parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sachant dans la démarche on a eu une fonction d'animation de la démarche mais on a tous appris ensemble et construit une solution qui répondait aux besoins des acteurs avec lesquels on est parti donc ça c'est quelques éléments contextuels pour rappeler comment du coup des associations sont allées vers une structure d'accompagnement pour les aider à trouver une solution collectivité après bon c'est vite aujourd'hui le jeu média donc c'est une structure qui a 60 membres qui agit sur un territoire qui est interco sur quand la mer dans le Calvados sur les 60 membres il y en a 25 communs avec la structure d'accompagnement S3A donc on voit qu'on est dans des synergies fortes entre nos deux organisations et aujourd'hui on partage 10 emplois sur 5 métiers différents on est bien dans une logique de co-emploi et pas dans une logique de mise à disposition de personnel et on est très vigilant sur les termes employés et par nous et par les co-employeurs les métiers sont énumérés sur le slide je ne vais pas aller trop loin juste signaler que c'est quand même beaucoup plus simple de mutualiser sur des fonctions support que sur des fonctions d'animation et ça ça reste souvent des choses qui font débat chez nous quand je veux montrer l'articulation qu'il y a entre la structure d'accompagnement et notre groupement d'employeurs c'est que au fur et à mesure le développement et la coordination de la structure a été réalisé par notre association et moi-même aujourd'hui je suis directeur en temps partagé de ces entités le temps dédié au groupement d'employeurs étant dit d'à peu près 20% à l'heure actuelle de mon temps de travail hebdomadaire ça a permis justement cette articulation aussi quand même de bien rationaliser les coûts Karine faisait état tout à l'heure de l'émergence qui est la leur d'aujourd'hui le modèle économique n'est pas encore complètement consolidé nous aujourd'hui le groupement d'employeurs médias c'est à peu près 10 mineurs salariés par an et on est sans financement public à l'heure actuelle donc en auto financement à travers les frais de gestion générés par la facturation des heures de co-emploi puis aussi à travers la synergie qui est créée entre une maison des associations une structure d'accompagnement et un groupement d'employeurs ça nous a amené à pouvoir faire des économies d'échelle un peu significatives aujourd'hui le groupement d'employeurs sur 10 salariés fonctionne avec un total équivalent en plein sur les fonctions support qui est d'à peu près 0,5 ETP si je rajoute mes collègues qui sont soit sur la gestion facturation soit sur la communication donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper resserré je ne dis pas que c'est le modèle parfait parce que je pense que si on pouvait monter sur les fonctions support on aurait peut-être la capacité à faire un peu mieux le travail qu'on réalise avec nous après juste mettre en en exergue le fait qu'on est dans une notion d'approche globale du fait de la complémentarité des deux produits associatifs on est dans la volonté de participer au développement de la vie associative sur le territoire vous voyez que c'est bien c'est pour ça qu'on dit que la démarche de mutualisation d'emploi est un outil de réponse l'idée n'est pas de mutualiser des emplois en tant que tel c'est un moyen l'idée est de participer au développement de la vie associative donner la capacité à des structures d'avoir la capacité de recruter quand c'est une réponse appropriée pour elles et le sens c'est le sens de la dynamique du développement du secteur associatif sur notre clinique et donc pour nous entre acteurs de l'accompagnement ou structure de co-emploi notre objectif est toujours d'apporter la réponse la plus appropriée aux acteurs qui nous sollicitent et c'est pas rare que parfois une structure sollicite S3A et se retrouve à trouver des éléments de réponse à sa demande plutôt dans le groupement d'employeurs ou inversement on a eu au cours des 15 années des effets de glissement d'adhérents qui giraient au régulier et c'est là où après chaque projet spécifique et rien n'est mécaniquement transférable comme a pu le dire un auteur sur la création des groupements d'employeurs insertion qualification qui est monsieur Daniel Vatan mais la notion de direction partagée pour nous dans l'articulation est très importante elle est très importante pourquoi parce que on peut regarder la finalité qui est de soutenir la vie associative et non pas forcément l'intérêt de nos structures propres il m'arrive assez régulièrement quelque part de susciter des glissements d'S3A vers Média si je regardais la dimension uniquement économique d'S3A je ne serais pas sur la meilleure réponse apportée en accompagnement aux acteurs parce que c'est potentiellement des ressources qui pour nous peuvent être réduites que de transférer enfin de proposer le transfert d'une structure vers l'autre et donc en ayant la capacité de pouvoir visualiser les projets des deux structures on pense vraiment à l'usager et c'est extrêmement important ce qui fait aussi que ça marche sur notre territoire c'est aussi le fait qu'on a des conseils d'administration qui échangent on a un représentant de droit dans chacune des structures ce qui fait la liaison au-delà de l'implication des professionnels et derrière tout ça on essaye aussi de travailler sur le fait et de promouvoir l'emploi un emploi de qualité et aussi de travailler sur la responsabilité employeur et c'est là où l'articulation structure d'accompagnement groupement d'employeurs est aussi intéressante c'est que on n'est pas une structure de mise à disposition de personnel je le disais tout à l'heure on a d'autres vocations au sein d'un groupement d'employeurs même si le périmètre est défini par la loi mais la notion d'aider les acteurs à développer des coopérations de mettre en place des formations partagées on peut penser quand il y a l'articulation des deux organisations que c'est des choses qui sont plus évidentes à mettre en place donc là après pour finir rapidement quelques enjeux ou écueils dans lesquels nous sommes actuellement il y a la question alors on parle aussi des fois des jeux mixtes donc la question de pourquoi pas faire adhérer des collectivités locales à des projets comme ceci on est aujourd'hui j'espère à quelques jours d'une première adhésion d'une collectivité locale qui est la Ville des Revues sur le groupement d'employeurs c'est un travail de fond qui a été assez long parce que c'est une vraie difficulté même si la loi le permet que les collectivités locales adhèrent au groupe d'employeurs notamment sur toute la question du principe de responsabilité solidaire on pourra en reparler s'il y a besoin mais aujourd'hui en étant sur cette perspective qui est de promouvoir le développement de l'emploi sur le territoire ça a fait écho pour la Ville que d'adhérer et on devrait je l'espère transformer l'essai la question de la mixité fiscale rapidement parce que les uns et les autres en accompagnement on travaille avec des acteurs non fiscalisés principalement mais aussi potentiellement fiscalisés totalement ou en partie on peut se poser à un moment la question donc on a un principe de contamination fiscale quand on a un adhérent fiscalisé dans l'IGE ça amène des fois sur les logiques d'accompagnement à créer un peu artificiellement deux entités bon voilà il y a aujourd'hui un peu de lobbying qui existe en la matière auprès du gouvernement pour essayer de voir si ça ne peut pas bouger c'est-à-dire la capacité pour un GE d'avoir les deux types d'acteurs c'est complexe mais pour nous en accompagnement je pense que c'est quelque chose qui pourrait faciliter les choses et puis Karine en a parlé tout à l'heure effectivement sur le GE géré breton toute la question de faire vivre la gouvernance d'un GE c'est une association qu'on crée donc c'est pas évident et pour nous il faut reconnaître au-delà des atouts que je peux voir dans l'articulation structure d'accompagnement un groupement d'employeurs mais que quand il y a une structure d'accompagnement en partenariat d'un groupement ça peut avoir l'effet un peu négatif qui est que les acteurs du groupement s'engagent peut-être pourraient s'engager un peu moins on travaille pour être vigilant là-dessus que ça ne soit pas le cas puisqu'ils peuvent considérer que la gestion est dédiée et donc avoir des raisons de moins s'engager considérant qu'il y a presque une structure mère auprès de la structure fille et donc sur cette articulation c'est des choses sur lesquelles il faut rester à l'origine voilà le temps défilant assez vite il est 11h23 je vais te redonner la parole Paul peut-être juste montrer le slide d'après qui montre bien la question du projet global en termes de communication vous voyez là la façon dont on communique sur notre territoire sur les ressources d'accompagnement à la fois en disant qu'il y a une maison des associations une structure d'accompagnement et puis une structure plutôt dédiée à l'emploi et à l'identification de besoins de compétences spécifiques dans les associations et je te repasse la parole Paul et à l'écoute de questions potentielles merci Grégory pour tous ces cas concrets en effet au regard du temps je vais tout de suite proposer à Karine d'entrer dans la dernière partie de ce webinaire puisqu'il se trouve qu'il gagne un peu une nouveauté une actualité sur la Bretagne où les acteurs travaillent beaucoup ensemble et voilà Karine je te laisse nous en dire un petit peu plus sur ce nouvel outil en devenir et je vais essayer de basculer en parallèle sur le site web en question voilà je t'en prie Karine je te laisse la parole merci du coup c'était juste pour faire une ouverture aussi suite à la création en fait du dispositif en Finistère et parce qu'on était en lien aussi avec d'autres structures de l'accompagnement sur ces mêmes questions et aussi parce que on bénéficiait d'un financement via la CRES qui nous a aidé à démarrer et après à poursuivre en fait sur le sur ce projet tout au long donc depuis depuis 2015 donc on a fait le choix de vouloir pouvoir partager alors comme comme disait Grégory en fait chaque territoire ses spécificités en fonction de s'il existe ou pas déjà des structures d'accompagnement sur le territoire si les acteurs se sont pris ou pas déjà la question de l'accompagnement employeur et de la question de la mutualisation et des questions de la précarité aussi des emplois dans le secteur associatif donc on a souhaité on a travaillé toute l'année dernière ensemble avec famille rurale de Bretagne qui a créé un GIE autour un pôle RH qui a mutualisé entre ces quatre fédérations de Bretagne et puis cinq maintenant parce que je crois qu'une structure de Normandie les a rejoint donc si Paul tu veux aller sur inspirez-vous de trois projets bretons pour ouvrir le premier voilà si tu cliques normalement dessus voilà ça devrait fonctionner voilà donc l'idée c'était qu'on puisse avec ce travail-là mutualiser sur nos trois nos trois expériences alors là vous voyez la place qui s'affiche donc la place c'est pas un groupement d'employeurs mais c'est aussi un outil numérique qui permet de favoriser la mise à disposition et le partage de l'emploi entre structures d'un même territoire eux ils sont sur le pays de Vannes vous pourrez aller voir alors donc il y a le groupement d'employeurs donc sur Finistère à l'échelle du département dont on a parlé tout à l'heure et qui partage les enjeux même si la forme est différente du géomédia et donc là c'est le lien vers vers le site donc et puis sur le troisième le troisième projet donc le GIE famille rurale alors eux c'est intéressant parce que dans l'idée d'accompagner leurs leurs adhérents ils ont fait le choix de créer un GIE pour mutualiser entre les fédérations départementales plutôt un GIE parce que plutôt un GIE qu'un GIE parce que ils souhaitaient aussi mutualiser des moyens et aussi ouvrir un groupement d'achat et le GIE en fait permet uniquement de partager de l'emploi et on ne peut pas partager des véhicules faire de la formation faire un groupement d'achat entre structures adhérentes au sein du groupement d'employeurs jusqu'à aujourd'hui on a comme objet premier celui de partager l'emploi uniquement donc c'est pour ça que le réseau famille rurale de Bretagne est parti sur la création d'un GIE donc l'idée c'était de pouvoir montrer expliciter en fait trois projets alors Paul si on peut aller peut-être sur l'anglais démarche pour expliquer peut-être comment on a fonctionné et l'idée c'était pas de refaire un guide de comment créer une structure d'accompagnement ou comment on réfléchit sur la mutualisation sur le territoire mais plutôt en repartant de nos trois projets sur chacune des phases avec aussi la contribution du REB en fait comme nouvelle structure qui nous a questionné aiguillé parce que quand on est dedans des fois on ne voit plus les spécificités liées à chacune de nos histoires donc l'idée c'était bien ça de pouvoir reprendre en fait sur chacune des grandes étapes tant sur la phase d'émergence que sur celle de la préfiguration que sur le lancement que sur la phase d'évaluation a posteriori qui était moins complète la preuve est qu'on travaillait moins sur les outils d'évaluation que sur les autres aspects de redire en fait ce qui avait fonctionné et ce qui avait pas fonctionné donc partager nos difficultés alors pas tant sur un plan technique mais en termes de réalité du vécu sur chacune de nos structures voilà puis on a une petite boîte à outils et puis un site ressources alors je vois qu'en Occitanie ils ont aussi créé un site donc voilà on va pouvoir refaire du lien et devenir le nourrir et puis dans la boîte à outils on rentre au fil de l'eau les outils que nous on a créés aussi bien les questionnaires que notre grille outils d'évaluation des critères de réussite d'un groupement d'employeurs que les fiches qui nous ont servi qui nous ont servi au départ à s'acculturer tout simplement parce que comme le disait Grégory nous aussi on est parti de zéro sur les formes de mutualisation et puis les collègues du pôle ESS de Vannes qui ont créé la place et puis de familles rurales exprimaient la même chose donc on est tous passés par les mêmes étapes les mêmes échéances et donc là l'important c'était de dire si on a utilisé les mêmes outils donc je pense notamment au guide produit par la vie aussi et puis le guide produit par le RNMA et puis le mouvement associatif Écorum sur accompagner la fonction employeur qui sont vraiment des guides importants quand on veut démarrer la réflexion en amont de la réflexion autour de l'emploi et puis aussi le travail et les guides et les fiches techniques sur les GE en tant que telles donc voilà donc l'idée c'est de proposer aux structures parce qu'on était aussi interpellés sur comment vous avez fait et donc là l'idée c'était de proposer un site alors breton mais qui est ouvert bien sûr et qui est un site collaboratif c'est un YesRiki donc vous pouvez venir l'alimenter et pouvoir partager les projets les histoires des projets les méthodes et puis des liens vers d'autres initiatives et d'autres réseaux structures ressources voilà donc vous voulez vous le montrer voilà s'il y a des choses qui manquent et je ne sais pas nous faire un tour qui vous seraient utiles et vous ne pouvez pas merci beaucoup pour cet aperçu puisque comme tu dis c'est une plateforme collaborative donc c'est aussi une invitation à ceux d'entre vous qui développent des outils à les documenter il y a également une cartographie qu'on n'a pas regardée mais qui pourra permettre pour le chemin faisant de situer sur divers territoires ce qui se fait et on espère qu'à mesure des années ce site sera bien animé et de plus en plus riche je vois l'heure qui file on arrive à 11h30 on est 11h30 comme heure de fin on déborde à peine un peu mais pas trop donc je suis content que la plupart d'entre vous ont pu bénéficier de la majeure partie de ce webinaire je remercie grandement Karine et Grégory puisque au delà de votre heure et demie maintenant de webinaire en amont il y a eu de nombreux temps d'échange pour bien situer notre propos et également pour la phase de conscientisation le sujet que l'on propose mine de rien il nous a fallu réfléchir un moment avant de sentir qu'on me touchait peut-être quelque chose qui était dans les questions d'aujourd'hui de pas seulement penser l'emploi associatif mutualisé d'une manière technique mais vraiment arriver à décrypter comment on y vient en lien parce que vous avez très bien expliqué avec beaucoup de cas précis sur l'indispensable l'articulation avec le reste de votre travail le reste de l'année voilà j'espère que nos participants auront compris des subtilités de pourquoi ne pas penser de nouvelles structures hors sol mais bien en articulation avec qui existe déjà sur le territoire c'est froid au webinaire il manque un peu la chaleur d'une salle où les gens pourraient applaudir ou autre je vais tout de même quand même remercier même si c'est un petit peu froid Thomas de Lamotte de l'équipe de Corom grâce à qui voilà les pages bouge tout marche nickel et sans qui on aurait peut-être été un peu en panique par moment donc merci Thomas pour le support et enfin je voulais c'est le propos de ce dernier slide vous inviter à parcourir des ressources qui ont été beaucoup mises en avant à la fois par Karine et Grégory la démarche PMAE il y a le site web emploi asso.org avec énormément de ressources on en a remis quelques-unes en particulier dans ce dernier slide ce sont celles qui ont été citées par Karine et Grégory voilà vous recevrez ces supports assez rapidement ça vous permettra d'approfondir vos recherches et je m'excuse auprès de ceux qui ont posé quelques questions auxquelles on n'a pas répondu il y a des questions des fois un peu sur la déchonne un peu plus qui relèvent de la technique on a fait le choix de ne pas rentrer dans la technique du jeu mais bien de rester sur ces questions de dynamique territoriale de réflexion il n'empêche que vous pourrez après coup après le webinaire on a transféré d'autres questions moi je ferai l'effort de soit vous mettre en lien avec Karine et Grégory de vous réorienter vers les ressources qui j'espère pourront vous permettre d'aller plus loin et voilà que dire de plus oui de nouveau un petit mot quand même pour remercier nos partenaires la Jeba et Corom qui ont grâce à qui le temps d'ingénierie à Namont n'aurait pas pu être mis à disposition pour proposer ce webinaire et voilà Karine et Grégory peut-être que vous avez une envie d'un petit mot de la fin un petit mot d'adieu ne vous privez n'hésitez pas je voyais c'est vrai qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas on n'a pas répondu qui apparaissent n'hésitez pas à appeler ou à passer par toi Paul ou à nous transmettre voilà on reste bien sûr ouvert au-delà des sites sur l'échange oui également je m'associe à tout ça peut-être juste rapidement pendant le webinaire la première oui il y a des CRGE dans différentes régions mais pas dans le groupe et à Grégory pour nos échanges donc ça peut être intéressant de se rapprocher de ces structures après la difficulté qui peut y avoir parfois c'est que les CRGE n'ont pas forcément totalement encore intégré pour certains la spécificité de la création de groupements d'employeurs dans le secteur associatif parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure mais c'est peut-être induit pour nous mais les GE aujourd'hui il y en a beaucoup dans le secteur agricole il y en a beaucoup dans le secteur de l'entreprise privée lucrative et un peu moins dans notre secteur puisque je rappelais qu'aujourd'hui on identifie à peu près 500 structures mais se rapprocher des CRGE pour aussi les amener à développer une offre d'accompagnement auprès du secteur associatif est important et sur la question du choix des conventions collectives j'ai vu une ou deux questions posées là-dessus c'est la question du choix du collectif d'émergence que de le faire nos deux GE si je ne dis pas de bêtises pour toi Karine mais appliquent la convention collective de l'animation mais ce n'est pas forcément tout le temps c'est un choix du collectif et une communication vers la directe à faire au moment de l'émergence d'un GE et j'en resterai là en vous remerciant tous en disant effectivement qu'on reste à votre disposition s'il y a des questions après ce webinaire bien merci au revoir et au plaisir passez de bonnes fêtes puisqu'elles approchent au revoir